Hello tout le monde, comment êtes-vous ? J'espère que vous portez bien, en tout cas moi ça va bien, donc avant qu'on commence cette petite vidéo de découverte, voilà, parce que je vais garder ça un petit peu mystère oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est le petit carré qui ressemble à ceci, qui se trouve en bas d'activer les petites cloches pour savoir quand c'est que je mets mes prochaines vidéos et puis de partager, de liker et puis vous savez tout quoi Bon allez, on va pas traîner et on va commencer, allez c'est parti, générique Bon ben voilà, comme je vous ai dit, petit déballage de petites choses que j'ai dans ce petit sac, oui, j'aime bien les trucs petits, voilà mais qu'est-ce qu'on a de beau, allez, allez on va pas traîner, voilà ce sont des pops, et oui, alors il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, c'est une petite vidéo c'est des dernières petites pops que j'ai réussi à avoir, que je trouvais fort intéressant et fort sympathique donc on va commencer, bah par laquelle on va commencer ? bah par celle-ci, tout bêtement, c'est une petite pop de chez Star Wars, voilà ils l'ont fait spécialement, je crois, pour le World Wish Day, voilà, en 2021 donc c'est BB8, voilà, mais il est un petit peu spécial, il est tout bleu, il est magnifique, il est tout beau, il est tout mignon donc quand j'ai vu ça, vu que j'adore le bleu, bah j'ai craqué, j'ai pas eu le choix, je me suis dit, bah allez hop, allez, c'est parti on prend le petit BB8, voilà en plus c'est un petit bubble head, voilà, il est tout mignon, il est tout bleu, voilà regardez-moi ça, comme il est pas tout joli, hein, il est tout mignon en plus il a sa petite tête qui bouge, c'est fort sympa, moi je l'aime bien, voilà il n'y a rien d'extravagant, parce que je sais que j'en ai déjà un comme ça, mais je me suis dit, ah, allez, soyons fous le petit BB8, il est fort sympa, et puis, en plus, vu que c'est une édition un petit peu spéciale, c'était pour la comme je vous dis, pour la Make a Wish, qui est pour une association je me suis dit, bah allez, soyons fous, ça peut être bien après, on rentre dans des pop un petit peu plus spécifiques, voilà donc déjà, c'est des caisses dures, c'est pas des caisses en carton comme ça, et j'en ai déjà pas mal je sais pas si on les voit ici, elles sont pas là enfin, j'en ai tellement que je sais plus où je les ai mis elles sont là-bas vous les voyez pas, tant pis c'est dommage, donc en fait c'est la série Pop Art voilà, donc ils ont fait avec des des styles dessus bien spécifiques et puis celle-ci, bah on reste en fait toujours dans l'univers Star Wars, voilà donc on va commencer par celle-ci je vais d'abord la déballer parce que ce sera plus facile, faut déjà que je trouve où c'est qu'on la déballe parce que normalement là-dessus, il y a ce qu'on appelle normalement les ouvertures faciles et ça, c'est faux, voilà donc, pas trop le choix on va prendre un petit outil spécifique pour ouvrir cela voilà voilà, ça c'est fait donc nous arrivons sur Dark Vador c'est une édition spéciale de chez EMP et en art série, voilà il est comme ceci vous avez vu un peu la texture qu'il a, voilà elle est fort sympa donc on va l'ouvrir, on va regarder ceci hop ah, elle est vraiment stylée alors, vu que c'est une spéciale édition pop art qui est marquée en plus Andorre vous savez, la lune d'Andorre, c'est ce qu'ils appellent la lune forestière donc c'est tout, c'est vachement végétal c'est où il y a les petits Ewoks, voilà donc ils sont restés sur le même pattern pour faire les coloris en fait de Dark Vador en pop art et en plus en bubble head vous pouvez voir, voilà vous voyez les coloris et on voit les détails qu'il a dessus c'est vraiment végétal donc vous avez du brun, du vert, un peu de la fougère dessus elle est vraiment super chouette moi j'aime beaucoup le coloris qu'ils ont choisi pour faire celle-ci voilà hop, voilà bon, on va ranger notre petite Dark Vador parce qu'évidemment c'est le méchant mais elle est fort sympa hop allez, rentre dans ta petite case voilà nous restons toujours sur l'univers Star Wars comme je vous ai dit toujours dans les éditions série art je vais essayer de l'ouvrir aussi sans couper et puis pas traîner j'en ai quelques-unes j'en ai pas des monstres j'ai spécialement tapé d'abord dans les Disney parce que j'ai trouvé fort sympathique mais au final je suis un petit peu diversifié et ça manque pas de piquant parce qu'il y en a qui sont très très jolis donc cette fois nous restons comme je vous ai dit sur Star Wars et cette fois nous avons Obi-Wan Kenobi là il nous dit pas trop de quel endroit ils ont utilisé pour faire son coloris ça reste un petit peu dans les mêmes teintes que Dark Vador voilà mais plus clair elle est comme ceci alors on va la déballer pour l'avoir comme il faut parce qu'à travers le petit emballage c'est pas forcément très évident alors ok alors comme vous pouvez le voir elle est beaucoup plus claire alors moi je me dirais qu'ils l'ont peut-être un petit peu fait style à la Tatooine un petit peu plus sablée voilà mais pour moi elle reste vraiment très intéressante et très sympathique elle est vraiment chouette bon évidemment ça reste toujours du Bubble Head mais elle est sympa c'est vrai que point de vue les coloris j'ai quand même une petite préférence pour Dark Vador je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'ai une petite préférence pour les coloris il est un peu plus comment vous expliquer un peu plus thématisé voilà on va dire ça comme ça bon on va la rentrer hop je suis en train de tout casser mais c'est pas grave voilà bon bah voilà malheureusement nous avons déjà fait le tour de ces petites pop aujourd'hui il n'y en avait pas beaucoup il y en avait juste 3 parce que je voulais vous les présenter assez rapidement parce que je les trouve vraiment fort sympathiques et après la prochaine petite chose je voulais d'abord vous remercier parce que c'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos enfin je fais ça pour moi d'abord mais après j'y fais pour vous parce que je vois que ma chaîne monte gentiment mais c'est grâce à vous que je peux faire ceci et vous présenter cela sans vous bah je pense que je ferai juste une collection pour moi et je ne vous présenterai pas ceci donc il y a d'autres vidéos qui arriveront toujours sur les pop les petits candysine box parce que ça à première vue vous aimez beaucoup vous aimez bien les tronches que je fais donc en tout cas portez vous bien j'essayerai de faire d'autres contenus prochainement c'est un petit peu compliqué mais on va essayer de remédier à ceci portez vous bien prenez soin de vous puis à la prochaine allez ciao ciao ousous-titres par Jérémy Diaz